Après les événements de janvier, et pour mieux s'adapter à une nouvelle réalité, on entend les politiques parler de l'allègement de la procédure pénale. On parle donc d'une part de la sécurité face au terrorisme et au djihadisme, et d'autre part, des libertés individuelles. Et alors fils va venir aussi. Jonathan ? Tu fais du droit, c'est ça ? Ouais. C'est bien ça, ça te plaît ? Ouais, ouais, ça me plaît. Mais quels sont les moyens autorisés pour se protéger ? Par exemple, qui avons-nous le droit de mettre sur écoute ? Terroriste, bien sûr. Mais quelle est la définition de terroriste ? C'est Adam, mon premier, avec sa femme, la Tel Aviv. Ils sont partis plus que toi ? Avec tout ce qui se passe ici, ils sont beaucoup plus en sécurité là-bas, crois-moi. Tu mets la kippa, toi, maintenant ? Ouais, santé. Par ailleurs, des mesures de protection ont également été mises en place. Vous avez certainement dû voir des soldats devant les lieux de culte, devant les écoles juives, par exemple. De toute façon, quand ça se touchent les gens. Tu peux pas me mettre la kippa, Jonathan ? C'est bien. Sur mon lit, on est à Paris. Tu te rends compte. En France. Tu te rends compte. Tu te rends compte. Tu te rends compte. Sous-titrage FR ?